Il est pratiquement 11 heures et aucune activité ne présage une reprise de cours ici à l'Université numérique du Gabon, créée pour des formations en ligne, notamment dans la production des ressources pédagogiques numériques. La seule barrière que nous avons et nous demandons au pouvoir public, c'est d'aider nos jeunes apprenants. Parce qu'il y a effectivement une grande difficulté que nos apprenants rencontrent, c'est la connectivité, c'est un problème de connexion. Ceux qui sont à Mouila, à Tchibanga et même ici à Libreville, vous savez que toutes les familles ne sont pas nanties. Je ne vais pas le cacher, on enregistre beaucoup d'abondants, mais c'est aussi, comme je le disais tantôt, à cause du problème de connectivité. Parce que quand certains arrivent, ils n'arrivent pas bien suivre les cours, ils ne peuvent pas composer parce qu'ils n'ont pas assez de forfaits. Au-delà de son problème de fonctionnement plutôt visible, l'emplacement de l'UNG au sein de la bibliothèque universitaire pose un problème. Il y a cela deux ans, je dénonçais déjà la présence de l'université numérique au sein de l'université Omar Bongo pour une raison toute simple. C'est qu'une université ne peut pas en héberger une autre. L'université numérique est présente au sein de l'UOB. Le SNEC UOB demande officiellement aux plus hautes autorités de l'État de trouver un site à l'université numérique du Gabon. Il est important de rappeler que le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Hervé Ndoum-Essingon, avait promis à ménager des espaces numériques ouverts dans les différentes universités et grandes écoles du Basse et Université de Libreville. Des espaces dédiés à l'enseignement universitaire bimodal, à savoir enseignement en distanciel et en présentiel. Sous-titrage ST' 501